Madame Messier, bonsoir. Bienvenue dans sa zone. Nous commençons par un titre qui nous peut développer dans sa édition. Victoire, parti travailliste dans l'élection législative de l'Angleterre. Ce qui Storm a été nommé officiellement Premier ministre. Dans un message lors de ce pas officiel Twitter, Premier ministre mauritien Praveen Komarjognot finne félicite-li pour ce victoire. L'enregistrement pour Maternity Allowance, Pregnancy Care Allowance et School Allowance finne ouvert au site WebMRI. De l'autre côté, Conseil des ministres finne prendre note qui social contribution and social benefits Child Allowance Regulations 2024 pour promulguer bientôt pour permettre un paiement Child Allowance. Cette année, parmi les légumes qui puissent consommer par mauritien, a coûté de 13 à 15 000 tonnes produites en moyenne tous les années, récoltes pommes d'été pour commencer bientôt comment planter, et prépare les autres détails dans sa édition-là. National Cancer Center dans Solferinoe propose désormais un traitement à patients qui souffrent de maladies cardiovasculaires, des nouveaux scanners cardiaques et technologies finnes installés. C'est une nouvelle déau dans l'Italie, le volcan Etna en éruption. Banneville finne six semaines. Nous commençons cette journée-là par élection législative de l'Angleterre. Parti Labour finne gain une majorité sans précédent dans le Parlement britannique. Cette partie-là, avec le command leader, Sir Keir Storm, finne gain 412 sièges, l'on totale a 650 sièges de Parlement. Sir Keir Storm finne nommé officiellement comme premier ministre et qu'il finne être mandaté par les rois Charles III à forme un nouveau gouvernement. Premier ministre s'autant, Rishi Sunak finne concède ainsi une défaite et qu'il finne bien soumette sur démission. C'était une victoire écrasante qui partit travailler, se finne gagner face à un conservateur. Le Labour finne remporté 412 sièges, le 650 dans le Parlement britannique, contre 121 pour les Tories. Dépouillement finne fait pendant toute la nuit et qu'un premier résultat, Zordi Gramatin montrait qu'il finne choisir massivement un dirigeant modéré de centre-gauche en la personne de Sir Keir Stormer comme un premier ministre. Sa victoire sans précédent du Labour-là finne confirmée par Rishi Sunak-Limem, 15h du matin, heure locale, 8h à Maurice, quand premier ministre s'autant finne reconnaître défaite ce parti, le pire depuis début 20e siècle dans le Royaume-Uni. Le Labour Party a gagné cette élection générale et j'ai appelé Sir Keir Stormer pour le féminiser sur sa victoire. Les gens britanniques ont délivré un verdict sobrant aujourd'hui. Il y a beaucoup à apprendre et à réfléchir. Et je prends la responsabilité pour la délire. Parti travaillé, espéré vin au pouvoir après 14 années, règne bien conservateurs. Sir Keir Stormer finne nommé et mandaté par roi Charles III pour former un gouvernement. Liffin dit qu'il Royaume-Uni perspire un retour de la politique en tant que service rendu au public. « Tonight, people here and around the country have spoken and they're ready for change, to end the politics of performance, a return to politics as public service. The change begins right here because this is your democracy, your community and your future. You have voted. It is now time for us to deliver. » Une page pétounée du Royaume-Uni avec rademar et travaillistes. Sir Keir Stormer finne promet pour inconnue le changement et qu'un renouveau national qui peut atteindre pour un électeur une fois qu'il y atteigne Downing Street. « Dans une message lors de ce pas officiel Twitter, Premier ministre Pravin Koumajognot finne félicite Sir Keir Stormer pour ce victoire. Pravin Koumajognot finne souligner qu'il Maurice et que l'Angleterre portait à la même valeur et qu'à principe, le Premier ministre peut atteindre à approfondir plus de liens historiques entre l'Angleterre et Maurice. » Suivant rejet, private notice question, leader l'opposition de Parlement en raison qui sa question n'a pas conforme à Standing Order. Le membre de l'opposition finne faire une conférence de presse à Zordi tantôt pour lui. Dr Orvin Boulay l'a estimé que l'Assemblée nationale finne rejette ce PNQ sans justification. Selon lui, c'est un acte délibéré. Le leader de l'opposition finne également cause la rencontre entre Surujdev Fokia et le leader en bureau speaker. Au commencement de la séance parlementaire, on dit que Surujdev Fokia finne faire une annonce concernant la raison autour de Roger PNQ, qui est leader de l'opposition, qui souhaite adresser au Premier ministre. Surujdev Fokia finne dire que sa PNQ comporte quatre différenciés qui concernent différents ministères, ce qui contraire à la Standing Order de l'Assemblée nationale. Speaker finne aussi a ajouté que le leader de l'opposition, Dr Orvin Boulay l'a informé que ce question est irrecevable. Speaker finne aussi a indiqué que Dr Orvin Boulay l'a député Patrick Assevaden finne Vingetli, mais Surujdev Fokia finna finne à aller sans faire aucune représentation. Alors que sa rencontre-là type est commencée. À nous écouter un extrait de déclaration, speaker Surujdev Fokia. Le leader de l'opposition a été informé que sa PNQ a été trouvée pour être inadmissible pour non-compliance avec la providence de la Standing Order 21 et 22.1.8. Mesdames et Messieurs, la PNQ n'a pas complié avec les ordres de la Standing Order de l'Assemblée nationale. « It is most regrettable that the PNQ could by no means be sub-edited by the clock, thereby leaving the speaker with no other alternative than to disallow same. » Private notice question, leader de l'opposition qui n'a pas à être accepté. Six questions à tirer formulées en ligne avec Section 21 Standing Order de l'Assemblée nationale. Voilà, c'est ce qu'un membre gouvernement a affirmé, c'est que face à la presse, aujourd'hui, dans pour lui, ministre Manish Gobine et ministre Soudesh Kalichan a soutenu que l'opposition n'a aucune considération pour la démocratie parlementaire. C'est aussi dire que sa acte-là relève d'un jeu politique malsain de l'apport de l'opposition. C'est aussi cause le projet de loi, le financement politique. Dans le Parlement, tous les députés, Rajesh Bhagwan, a fait expulser depuis l'hémicycle. A jour, tantôt, il a fait ainsi six semaines pour séances. A jour, il a fait cinq prochaines séances, a spécé Tzidé Manli, à présent de ce banne-esquise, suite à des propos qu'il a fait tenir dans une conférence des presses. Ce banne-esquise a fait atteindre la présidence du Parlement, selon Souroujdeva Foukiya. Mais député Rajesh Bhagwan a fait réfuser ce qui a fait à Manli, à sa expulsion. Député de l'opposition finit aussi Named. Il finit six semaines pour cinq séances après une motion qui finit présentée par le Premier ministre, à moins qu'il y présente ce banne-esquise. C'est désormais possible pour les 10 mois qui sont concernés. Faisent l'application au site web MRE pour bénéficier, maternité allowance, pregnancy care allowance et school allowance. Ça banne-esquise a fait annoncé pour appeler dans le budget 2024-2025 concernant la school allowance. Ça coûte un montant de 1 000 rupis pour verser tous les mois ces banne-esquise parents ou tuteurs légaux d'un enfant qui peut bien faire cette application. Banne-esquise dans sa reportage. Trois mesures pour soutenir la maternité et favoriser le développement des enfants. C'est maternité allowance, pregnancy care allowance et school allowance. Pour bénéficier de la school allowance, les parents ou les legal guardians des enfants doivent faire un débat en ligne. Pour les enfants doivent être en ligne avec ce numéro de compte bancaire. À travers le budget 2024-2025, c'est que le school allowance vient introduire. Là, les enfants qui peuvent éligir pour le school allowance, c'est des enfants qui ont âgé entre 3 à 10 ans. Alors là, c'est les parents qui peuvent faire l'application. L'application a déjà fini le new website. Donc là, qu'on nous cause parents, c'est le maman, le papa. C'est un enfant, il y a un legal guardian qui est gâtelé. Donc c'est ce legal guardian qui fait le démarche pour le school allowance. Alors là, le service, la numéro 4, c'est d'y rendre un new website. Il y a un one-time password, le supportable. Il y a besoin de nous, le NID de ces enfants-là. Donc le numéro 4 identifié de ces enfants-là, il y trouve dans le birth certifié de l'enfant. Aussi, il y a de nous, détaille ce code bancaire. Il y a sur nous ces enfants-là, ou bien jointly avec ce parent. Pour bénéficier de la future maman, il y a des plans d'aide. Maternity allowance et pregnancy care allowance. Le futur maman, il y a un one-off payment de 3 000 rupis. Alors là, c'est plutôt comme si, si vous gâtes le budget, c'est par rapport à, comme si, pour aider sa future maman, on a fait un petit peu ce, une dépense médicale qui est capable de venir. Le futur maman, qui finit, arrive dans le troisième trimestre de cette grossesse. Alors, il y a un'offre éligible à un maternity allowance de 2 000 rupis qui est pour gagner pendant 9 mois. Bonne application est ouverte au site web MRA www.mra.mu La suite de sa zone-là a pris une page publicitaire. Le ministère finance à travers le Child Cancer Scheme paie d'une cinq enfants avec d'autres familles qui finissent tous ses pas au cancer, tous bains de facilité et qu'accompagnement nécessaire pour qu'ils nous mettent tout sens dans d'autres côtés. Enregistrez de bains d'enfants au Child Cancer Scheme, leur site ministère finance. Pour plus l'information, contactez le ministère, le mot 214 95 50, ou à travers l'association En Rire, En Sourire. En Sam compte Cancers Enfants. Merci. Les Zolidils d'Intermart sont de retour. Échangez vos points privilèges One World et profitez de fabuleux Zolidils comme la valise Explorer, le Dual Air Fryer Quest, l'Android TV Box Xiaomi, et parmi tant d'autres, Extra Zolissa. Récolte Pommes d'Éthée pour commencer dans un mois. Maurice compte des 100 plantées Pommes d'Éthée. Production tourne autour de 13 à 15 000 tonnes en moyenne. Apport en direction la Laura, que nous pourrons à la rencontre d'une madame qui plante Pommes d'Éthée depuis plus de 25 ans. L'Épée prépare ce carreau pour une bonne récolte. C'est un des banne-produits qui plient consommé dans Maurice, 26 000 tonnes par an. Pommes d'Éthée, les riches en vitamines, en glucides, en fer et en potassium. Les récoltées entre août et novembre, un mois avant récolte, et une certaine animation de banne-champ. Sandia Boutchou fait partie des 100 petits planteurs Pommes d'Éthée dans le pays. Les cultivent sa féculant l'âle au 10 ans de la terre dans la Laura. Dans une plante Pommes d'Éthée, il y a 5 Pommes d'Éthée, il ne faut pas avoir 4 Pommes d'Éthée, mais dans une plante, il ne faut avoir 2 livres, il ne faut avoir 3 livres. Il dépend du climat. Si le climat est bon, il y a un plus souci. Pour gagner une bonne récolte, Bizin Selon-Lib bien prépare la terre. Pommes d'Éthée compte en bas de la terre profonde et riche. Il se met en mai et en juin parce qu'il y a une meilleure pousse en hiver. Les Pommes d'Éthée, pendant 3 mois, il prend pour mettre, pour récolter, pour planter. Quand on finit, dans chaque 15 jours, nous devons mettre un xing. Nous devons vivre un gété grand matin, tantôt. Si il y a un malade, si il y a un fraisseur, tout le climat qui peut passer, c'est trop beaucoup l'appli, pieds secs. Pour me dire, c'est le local, il est le meilleur pour nous, l'environnement, et pour nous manger. Parce qu'il peut me dire, c'est le local, nous faire chips, nous faire masala, nous mettre de gros poids, tous les enfants comptent à manger, mettre de du pain. La culture vivrière, c'est qu'il y a un peu sa maman de 3 enfants là. La culture vivière, c'est qu'il y a un travail, c'est qu'il y a un travail qui a gagné, c'est qu'il y a un comptable. Et mon papa m'a emprunté, depuis le petit-petit, depuis la plantation, je suis aussi, je suis fait une plantation de ma culture. C'est qu'il y a un travail, c'est qu'il y a un travail, grâce à la terre. Je suis content de faire un travail. Production locale représente 60% de consommation annuelle. Maurice souhaite à terme vins autosuffisants en pommes de terre. National Cancer Center dans Solferino peut éloger désormais ce bon service. L'IP propose un traitement à des patients qui souffrent de maladies cordiales, vasculaires. L'initiative est une capable de rendre possible grâce à l'introduction des nouveaux scanners dans l'hôpital. soit un scanner Cordiac City et un scanner qui s'appelle Cordiac MRI. C'est un premier pour permettre de faire un diagnostic plus précis et rapide. Mais en service de ce scanner à faire hier, ce scanner coûte 180 millions de rupis. Reportage. Ça l'appareil, c'est un Cordiac MRI. Avec ça, il y a un scan en l'espace quelques minutes pour le faire là-haut pour une visionnage en 3D des banogans, notamment l'équerre et aussi banotaires. En 2023, il a fait 1045 interventions dans le Cordiac Center dans Maurice et 6486 en géographie. Ça l'appareil pour permettre à un cardiologue pour faire un diagnostic plus rapide et précis. Ça, c'est l'haut en 3D sans radiation et sans donner aucun contraste qui a affecté un djumoun solérin. Mais ça, il nous connaît quand l'haut est dilaté et quand il est besoin d'opérer. L'autre appareil qui fait mettant en service un Cordiac CityScan qui permet de faire en géographie virtuelle. CityScan dans l'hôpital cancer, il prend des images où il est dans 0.45 secondes. Avec sa vitesse là, même où il est dans le cas, il nous a trouvé l'OTLA dans toute cette intégralité et il nous a connaît un embouchage. Professeur David Pleifaud, un expert de renom dans sa domaine pour former un cardiologue mauricien pour servir à l'appareil. La maladie cardiovasculaire est une principale cause de la mort dans Maurice et dans le monde. Aster, qui est capable de servir de la nouvelle technologie pour identifier la présence de la maladie l'équerre, il est vraiment un grand moment pour Maurice. Ça, il est l'appareil pour permettre un meilleur diagnostic. C'est une première dans Maurice qui coûte environ 180 millions de roupies en service Zédi. C'est un appareil bien poussé qui ne pénalie aucune place dans Maurice même dans les secteurs privés. Avec un appareil pareil, avec un Tesla, il permet des médecins, cardiologues, des chirurgiens qui prennent des décisions qui sont possibles et qui sont aussi capables d'un traitement qui est plus approprié pour des patients. Procès objectif des autorités c'est acquérir de nouveau l'appareil pour une meilleure dépistage qu'en CS1. Suite à une vidéo qui peut circuler actuellement concernant une famille qui finit relogée à la résidence Camélia dans la vallée d'un HDCP tenia rétabli à une fête où les 189 familles sont accompagnées depuis quelques années. C'est suite à un recensement que sa quantité famille-là finit à établir. C'est un extrait de déclaration Christiane le gouvernement prend une décision de relâcher une famille qui reste autour de sa réserve. Comment ça exerce cela et prend place? L'équipe composée de ministères des terres, un HDC, une ONG et une résidence qui reste là-bas depuis longtemps fait une enquête sociale porte à porte pour faire sire qu'il ne paraît personne. C'est temps qu'il m'a fait compréhension de la famille à leur terrain. Là, on dit comment on trouve une gagne sur la case, une gagne sur les deux et toutes les mônes, 189 familles sont en paix dans la case bientôt, au fur et à mesure. Ce qu'il a fait à nous à l'ADC, il n'a pas aucune structure dans les mônes c'est que il m'a fait un engagement. Il m'a fait un consentement pour dire qu'il m'a fait ce qu'il a fait qu'il a, des affaires personnelles et des structures aussi. Il m'a fait une dernière affaire qui est restée et les autorités prennent ça et mettent ça ailleurs. Il n'a aucune la case qui n'a pas créée. C'est une famille qui prend cette responsabilité. Également dans l'actualité, le membre Ligno Maurice qui face à la presse à Zordiz fait une présente cette candidate potentielle pour l'élection partielle dans la circonscription numéro 10 à Montaigne-Blanc à Grande-Rivière-Sud-Est. La candidate c'est Duita Nina Ramdeni et une formation de profession. Le membre Ligno Maurice estime qu'elle a participé dans l'élection partielle témoigne de l'engagement démocratique. Et qu'elle a une nouvelle décembre plus grand volcans qui est en activité dans l'Europe Etna qui trouve dans l'Italie finiront en éruption à cause de la salle dans l'IAZ qui peut être dans la piste d'atterrissage de la porte Catane en Sicile qui veut finir de la salle qui va atteindre 4,5 km et l'autorité italienne qui met un à l'aide rouge pour un volcan Stromboli qui trouve dans l'Eno-Sisile à cause de l'éruption finiront beaucoup l'IAZ la salle A nous cause football le premier match de la finale Euro 2024 a puissé à soir MBC a proposé un match à l'Espagne contre l'Allemagne qui a puissé à 8h à soir dans la chaîne MBC Sports 11 avec MBC HD avec un plateau spécial qui finiront déjà commencé à 11h à soir pour un autre match Portugal contre la France demain soir un autre match l'Angleterre contre la Suisse pour diffuser en direct à 8h à soir l'Auban de la chaîne MBC alors qu'il a Hollande pour jouer contre la Turquie A nous fin de point l'Auban de la nouvelle l'étang à présent un anticyclone peut éloigner graduellement de nos régions mais il peut maintenir un courant des modérés prévision pour le prochain 24h l'étang pour correct à soir et que demain matin à l'exception qui peut éliminer l'appli l'Auban de la Terre en général l'étang pour ensoleiller pendant la journée température minimale pour varier entre 13 et 15 degrés l'eau plateale centrale et entre 17 et 20 degrés dans la région côtière 10 vents pour souffler depuis l'Est à 20 km par heure la mer la mer pour m'ouvrir en dehors avec des vagues à des mètres 50 et des sorties en haute mer toujours déconseillées pour asseoir au mari de demain à minuit à 14h12 la mer et basse demain matin à l'épreuve à 7h33 soleil pour le lever demain matin à 6h46 madame ici nous finir à la fin de nos journales merci au fin suivi à suivre journal télévisé c'était à 30 à l'OMBCN bonne soirée l'Urbanchen MBC